Les amis, que de l'amour aujourd'hui, parce que même si on est déçu, eh bien sachez qu'on y a mis du cœur, de l'espoir et beaucoup de rêves. Voilà, dans cette vidéo, dans ce sujet de manière générale, CSGO 2 ou CSGO sur le moteur Source 2. Eh oui, c'est les 10 ans de Counter-Strike le 21 août, donc on croise les doigts, on serre les fesses, on espère pas mal de choses. Dans cette vidéo, je vais vous apporter pas mal d'informations qui mènent à croire qu'on peut aboutir à une mise à jour majeure pour renouveler Counter-Strike et aussi, on va donner notre liste de vœux à Papa Noël pour qu'il nous donne un meilleur Counter-Strike avec les améliorations qu'il pourrait y avoir. Et là, je fais appel à vous tous pour que dans les commentaires, vous floudiez un maximum des améliorations que vous pouvez voir, vous pouvez donc ajouter à ce que moi, je propose, que j'ai fait en live sur Twitch. Donc ça vient également de la communauté. Et je remercie tout le monde d'avoir participé parce qu'il y a eu des idées super intéressantes. Je vais également débunker, voilà, critiquer, annuler certaines demandes qui sont absolument pas plausibles et surtout inutiles selon moi. Continuez de vous abonner si vous kiffez Counter-Strike, si vous kiffez tout le contenu autour de CSGO, sachez que, bah voilà, c'est ici la terre de l'amour, la terre de la passion de CS. Donc continuez de vous abonner et de partager un maximum mes vidéos. Et oui, donc cette semaine, je vous le dis encore une fois, CSGO était down pendant plus de 17 heures. 17 heures d'interruption de tous les serveurs Counter-Strike global offensif dans le monde. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Counter-Strike. Donc tout le monde dit, ça y est, tous les devs, machin, ce que vous voulez, c'est pas normal, ça veut dire que Counter-Strike, ils sont en train de préparer les serveurs pour faire une mise à jour, ils sont en train de faire des tests, etc, etc, etc. Va y avoir quelque chose, va y avoir quelque chose, va y avoir quelque chose. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, j'alimente ce truc avec à chaque fois des petites news, des petites informations, des petits leaks, des petits trucs, avec des mises à jour sur Counter-Strike qui ont déjà eu lieu, avec le reset des ranks, le nouveau matchmaking, etc, que j'ai fait la semaine dernière, que vous pouvez aller regarder si vous avez raté ça. Mais les semaines encore d'avant, il y avait des fichiers de la racine du jeu dans lesquels on voit une portabilité des maps sur le moteur Source 2. Il y avait D2, il y avait Inferno, il y avait des maps Otage également dedans. Mais il y a aussi d'autres choses dont j'oublie, parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment pas mal de choses. On a des tweets également des joueurs professionnels de Counter-Strike qui nous lâchent des « Some Savage update incoming ». Donc les gens, ils disent « Ouais, ils parlent de Mercato ou petite mise à jour banger ». Pourquoi ? Parce que JKS, en fait, il s'appelle Justin Savage. Donc on le sait que JKS va rejoindre G2. Donc peut-être que lui, il dit « Savage update », c'est par rapport à lui. Ou alors il parle d'update, il veut bait, il veut faire un double bait. Enfin bref, tout le monde y va de son bon vouloir. Et ça, cela donne. On a également Simple qui a poussé un petit coup de gueule, un petit coup de pression à Valve. En disant ce qu'il pense à propos de Valve, pour améliorer CSGO. Non seulement pour la scène professionnelle, mais également pour la communauté. Voilà, donc il est temps d'avoir une belle mise à jour. Donc « Hey CSGO, just give me a few millions, so I will make your game better, not only professionally, but also for the player who will rarely log in and want to enjoy the game, not killing. At least your number will grow. » Voilà ce qu'il dit. Donc donne-moi de l'argent. T'inquiète pas, je vais améliorer ton jeu. Et t'inquiète pas, le nombre de joueurs va augmenter. Et je ne dis pas ça pour blaguer. On a des améliorations potentielles que je vous ai listées et que je vais donc expliquer avec des choses qui ne vont absolument pas sur CSGO. Oui, j'ai fait des vidéos sur Valorant où je crache littéralement sur les mécaniques de jeu, etc. Mais c'est pareil, c'est dans un but de l'améliorer. Le gunplay, le tagging, l'iampunch, etc. Il y a ça aussi dans CSGO qu'on aimerait ne plus voir, l'équilibre des armes, les Tech Nines, ce que vous voulez. Mais grosso modo, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Interface visuelle, les menus, le HUD, les effets sonores, l'agencement de la boutique, le market, les skins, l'organisation de l'inventaire. Alors, je m'explique. L'interface visuelle, les menus, tout simplement, comment on navigue un petit peu sur l'interface Counter-Strike, je trouve ça nul. Alors, c'est efficace, ça fait le minimum. Ça fait le minimum. On peut lancer le jeu, on peut aller sur les serveurs, on a un matchmaking intégré, etc. On ne va même pas parler du matchmaking, on en parlera plus tard. Mais tout ça peut être amélioré. Donc, les effets sonores, quand on passe avec le curseur de souris, etc. Quand on passe sur les menus, quand on ouvre une nouvelle interface, etc. Il y a des bruits comme ça et tout, c'est vieillot de ouf. La console, je ne peux plus de la console. Alors, moi, je suis un vieillard, les gars. Toutes les commandes de la console, je les connais par cœur. Donc, je n'ai aucun souci, moi, avec la console. Mais je me mets à la place d'un petit, là, de 12, 13, 14, 15 ans, qui a l'habitude de jouer à la console, d'accord ? Donc, la PlayStation, son mauvais jeu de mots, etc. PlayStation, Xbox, etc. Toutes les interfaces, aujourd'hui, sont intuitives. Tous les développeurs vont vers la simplicité et, comment dire, épurer un petit peu les applications sur les téléphones, etc. Même dans les télés, etc. Tout, maintenant, est intégré et facilité pour absolument tous les utilisateurs. Et nous, sur CSGO, on a vraiment une interface qui est vieillotte de malade. Et c'est absolument dégueulasse. Au niveau de la boutique, au niveau des skins, etc. Quand tu veux ouvrir la boutique, eh bien, ça t'ouvre, t'as pas Steam, en fait. Et ça te mène à Steam, t'es plus dans CSGO. Donc, c'est pas intuitif non plus. Ça veut dire que, moi, je suis pas dans le marketing, etc. Vous poussez à l'achat de skins et ce genre de choses. Vous regardez sur 10 ans de Counter-Strike que j'ai fait, j'ai jamais fait ça. Mais je me... Je sais que c'est passionnant, en fait, les skins et que ça amène du viewer, ça amène de l'utilisateur. C'est des sujets de discussion. Il y a des gens qui aiment le sensationnel. Les vidéos YouTube, elles ont fait des buzz absolument colossales quand on parlait de skins et des montants des skins et ce genre de choses. Donc, il faut savoir que c'est un élément très important de l'écosystème Counter-Strike. Et je trouve que l'interface boutique, l'organisation de l'inventaire, les casiers, etc. des skins, je trouve ça dégueulasse. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un couteau ou j'ai l'IDM4 ou j'ai un AWAP ou j'ai un Deagle. Je ne le change quasiment jamais, le skin. Parce qu'en fait, je le mets, je l'équipe et puis c'est tout. Alors que quand on regarde sur Valorant et Riot sait faire ça, le bouton de la boutique ou de l'inventaire ou du casier, il est accessible très, très rapidement. Et tu vas à TIEC et puis d'un coup, tu vas dans le skin Deagle et tu as tous les Deagle disponibles, ceux que tu as, ceux que tu n'as pas. Donc déjà, tu vois ceux que tu as, donc tu peux déjà changer, etc. selon ton humeur, selon ton mood, etc. Et ceux que tu n'as pas, ça te donne envie potentiellement de les acheter. Et je parle, ne serait-ce que de changer une interface visuelle et de le copier clairement sur Valorant, ça apporterait, je pense, du bien à CSGO, très honnêtement. Après, on va parler Netcode. Donc Netcode, c'est tout ce qui est en rapport avec la connexion, côté client, côté serveur. Côté client, c'est ton PC, côté serveur, c'est CSGO. Je ne parle même pas de 128 TIC, mais on peut rajouter bien évidemment du 128 TIC. Mais tout ce qui est Netcode, on peut l'améliorer parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une meilleure connexion Internet, tout le monde a de meilleurs PC également. Donc on peut améliorer ça et exiger plus, j'ai envie de dire, des ressources un petit peu physiques de nos machines pour justement améliorer le Netcode. Alors je ne suis pas dev, c'est très facile à dire, c'est très difficile à appliquer et ce genre de choses, mais je pense qu'on peut améliorer donc le Netcode pour avoir un jeu qui touche mieux, pour avoir un jeu également plus fluide, moins de pertes de FPS, une optimisation de tout ça, même si ce n'est pas forcément en rapport avec le Netcode, mais c'est les lags, c'est l'input lag, c'est la latence, c'est le choc, le loss, enfin c'est tout ça dont je veux parler. Le refresh des maps, on peut améliorer tout simplement une rotation de maps, faire réintégrer Cache, faire réintégrer Cubble, faire sortir des maps qui ne sont pas forcément appréciées, les moins jouées, etc., de manière plus récurrente. Tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, ça apporterait du dynamisme, un petit peu, comme les formats des saisons, comme le format des saisons sur Fortnite, comme le format des saisons et des actes, également sur Valorant. Améliorer bien évidemment l'anti-cheat, tout simplement, même si je l'ai montré, justement ça me revient, il y a deux semaines, une actu, où on voyait que Valve avait totalement détruit les cheaters avec une vague de bannes absolument phénoménales sur, je crois, x4 ou x5 en termes de statistiques. Je crois qu'on était sur 200 ou 300 mecs bannis par jour, et là on est passé, c'est même plus, x10, à 2000, 3000 personnes, et depuis on est toujours sur cette base-là, avec les Overwatch, etc. Donc c'est très intéressant, que là d'un coup, peut-être que Valve, ils ont mis leur nez dedans, à l'approche des 10 ans, on voit qu'il y a un reset des ranks, un nouveau matchmaking, etc. Mais également un meilleur anti-cheat, etc. Donc on avance, vous voyez ce que je veux dire ? On avance un petit peu, on peut voir ce qui va se passer. On peut bien évidemment améliorer le rank de matchmaking avec une barre d'XP, une barre d'évolution plus claire, comme ça tout le monde comprend ce qu'il doit faire. Parce que jouer sans cesse, faire 6, 7, 8 games sans rank up, sans perte de rank non plus, etc. Je pense que c'est un petit peu décourageant pour les gens. Alors que si on voit une barre d'XP, ce genre de choses, ça donne envie, ça met un objectif, et clairement, tu te dis, ça peut être pas mal. On peut bien évidemment mettre également un classement, un leaderboard, avec le top 500, le top 1000, le top 10 000, le top je sais pas quoi, tu vois, global elite, mais après, t'es global elite, top 500, etc. Comme ils font Riot, c'est très très bien leur système, parce que bien évidemment, que moi, j'en ai rien à foutre des ranks. Nous, on le sait, la communauté Counter-Strike, de manière générale, c'est une communauté un peu plus âgée, et qui a été bercée dans la compétition, bercée dans le format LAN, bercée dans le format e-sport. Ça veut dire que, tant que t'as pas grindé les LAN, tant que t'as pas grindé la compétition, et que t'as pas eu de tournois, et de titres, et de palmarès, eh ben t'es personne. Donc le matchmaking, nous, on en a toujours rien à foutre, mais je le vois avec la nouvelle génération, je le vois énormément sur Valorant, je le vois énormément, même maintenant sur le CSGO, les nouveaux arrivants et tout. J'ai tout le mec qui me demande de ouf, mon rank et tout à chaque fois. Je suis outré, mais je pense que justement, faire un classement et ce genre de choses, ça peut aider une nouvelle communauté. Et alors que nous, les anciens, on s'en fiche, tout simplement. Peut-être ajouter un knife round au matchmaking, comme c'est le cas sur Faceit, comme c'est le cas sur d'autres plateformes, pour pouvoir définir, est-ce qu'on commence en CT, ou est-ce qu'on commence en Tero, j'ai pas mal de gens qui viennent sur le live Twitch, etc. Je commence des knives sur Faceit, les mecs qui me disent, mais ça sert à quoi le knife ? C'est pour vous dire que ça existe réellement, des gens qui commencent le jeu, qui comprennent vraiment pas du tout à quoi ça sert un knife round. Ça veut dire que, même des formats compétitifs, ils regardent pas forcément, et ils regardent pas forcément des matchs pro, où il y avait des couteaux, et à quoi ça sert ce round couteau. Donc peut-être le mettre un petit peu à l'honneur, ça pourrait être intéressant. revendre après une erreur d'achat pendant le freestyle. Ça, on le vole de Valorant, c'est assumé, c'est exceptionnel. Voilà, pour misbuy, et de flinguer un round, parce que ça troll, etc. Alors que, par exemple, il y a même un mec qui rage dans ton équipe, un peu qui est toxique et tout, il décide de forcer, alors que machin, tu vois, tu peux un peu le ramener à la raison, dire frérot, c'est bon, vas-y, revends et tout, t'inquiète et tout. Je pense que ça peut être un bien fou pour la communauté, pour une expérience de jeu exceptionnelle. C'est mon utopie, les gars, je dis pas que ça va se passer comme ça. Une refonte totale du Danger Zone. Le potentiel du format Battle Royale est absolument phénoménal. On le voit, Fortnite est encore très, 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 très populaire. Warzone est très populaire. Il y a toujours des jeux comme PUBG, etc., qui sont joués de ouf, parce que c'est des Battle Royale de très, très bonne qualité. Le mode de jeu Battle Royale, c'est vraiment quelque chose d'apprécié. C'est quelque chose de chill, tu peux lancer ta petite game, il n'y a pas trop d'enjeux, tu peux jouer en coopération, en team avec tes potes et tout machin. Ça peut être vraiment intéressant, mais il faut une refonte totale du Danger Zone. Je pense qu'un nouveau moteur graphique ferait du bien au Danger Zone, parce qu'en l'état, le Danger Zone est vraiment moche. Parce que le Danger Zone, c'est un mode où, justement, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, les graphismes sont intéressants. Pas importants, mais sont intéressants à avoir une certaine qualité, pour se cacher dans des arbres, etc., pas avoir des fougères de merde qui ressemblent à des trucs de la Game Boy, quoi. Parce que Source, vraiment, ça commence un peu à vieillir. Et là, pour le coup, moi, j'aimerais ça. Et surtout, leur système d'achat du Danger Zone, il est vraiment nul. Il faut looter, comme dans tous les Danger Zones, il faut simplifier le truc. Et c'est juste un mode de jeu, quoi. Comme est le mode de jeu KZ, comme est le mode de jeu Surf, le Bile Gile, le Bop, plein de modes de jeu qu'il y a sur Counter-Strike, le Death Match, ce que vous voulez. C'est des modes. Imaginez, ne serait-ce que quelqu'un fasse un Danger Zone de manière communautaire et améliore, propose quelque chose de bien meilleur que ce que fait Valve. je pense que ce serait vraiment un mode de jeu qui pourrait plaire à une plus large communauté et de dire, viens, on fait du Danger Zone sur CS. C'est des mecs qui ne touchent même pas au 5v5, qui ne touchent même pas au 2v2 Wingman. Le 2v2 Wingman, par exemple, c'est une très, très bonne réussite. Le mode 2v2 Wingman est une très bonne réussite. Le mode 5v5 en match court également est une très bonne réussite de Counter-Strike. Il faut améliorer le Danger Zone, j'en suis persuadé. Le choix de serve des matchmaking. Alors ça, par contre, je suis totalement contre. Il y a des gens qui disent choix de serve matchmaking pour éviter, je dis bien pour éviter justement la communauté untel, la communauté untel, la communauté untel. Alors je vais vous montrer immédiatement le top 10 des pays de Counter-Strike, les plus représentés. Le top 10, il n'y a pas la France. Ça veut dire que si toi déjà t'as envie d'aller jouer juste avec des Français, on va dire, allez, les Européens frontaliers à la France. Ça veut dire les Français, ça veut dire les Espagnols, ça veut dire les Allemands, les Belges, les Suisses, etc. On peut voir qu'il n'y a que l'Allemagne qui est là à 4%. Donc je vous explique un truc. Si ça, ça arrive en fait, c'est 45 minutes, 30 heures de queue en fait. C'est fil d'attente sur fil d'attente sur fil d'attente. Vous n'allez jamais trouver de game et ce genre de choses. Donc ça sert strictement à rien. CS GO est un jeu très populaire dans ces pays-là. Donc il y a un gros pool de joueurs dans ces pays-là et il faut matcher avec ces pays-là. Tout simplement. Alors je peux comprendre qu'il y a de la discrimination, qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas parler anglais, ça part en toxicité très vite, ça vote kick très vite. Mais ça veut dire juste qu'il faut mettre des sanctions plus lourdes. Ça ne veut pas dire qu'il faut, comment dire, les discriminer ou les dénigrer ou ce genre de choses. Je pense juste que Valve doit améliorer son système de signalement et pas juste avoir des mecs mutés ou bannis 7 jours ou je ne sais quoi. Il faut mettre des bannes comme ils font Riot, des bannes IP de fou là sur 6 mois parce que tu as été raciste, parce que tu as eu un comportement de fou malade, parce que tu es de manière multiple signalé par toute la communauté et ce genre de choses. Je pense qu'il faut juste un signalement plus sévère personnellement. Tournois, compétitions. Ça, c'est la communauté qui me l'a proposé. Je trouve ça super cool. Tournois ou des compétitions intégrées à CSGO. Donc des 1v1, des 2v2, des 5v5. Comme les FNCS sur Fortnite, etc. Des trucs intégrés vraiment dans l'interface. Only fun. Alors moi, je rajoute only fun dans le sens où c'est uniquement pour la communauté. C'est des trucs vraiment fun, sans enjeu. Où c'est cool, tu peux grinder un peu des médailles, juste des médailles, pas forcément du cash et ce genre de choses. Parce que déjà, les gens vont chiter à mort et tout, donc ça ne sert à rien. Et puis, juste parce que ça peut permettre à des gens de tryhard un petit peu plus et que c'est accessible pour eux. Parce qu'à l'heure actuelle, on est obligé de passer par des sites tiers pour pouvoir faire de la compétition sur Counter-Strike. ESEA, eSportal, Faceit, et toutes les qualifications de Dreamhack, des IEM, du Major et tout ce qui va avec sur d'autres plateformes. Bon, vous l'avez compris. Alors que pour les compétitifs, ça ne sert à rien si tu l'intègres. Au final, c'est la mort, c'est de la concurrence pour ESL, Faceit, etc. Et Valve, justement, collabore avec ces gens-là. Donc, je ne pense pas que ce soit leur idéologie. Ça, ça n'arrivera jamais, j'en suis persuadé. Mais je le mets comme ça en liste pour améliorer justement CSGO en imaginant un CSGO 2, en imaginant un CSGO Source 2 ou en imaginant une grosse mise à jour sur ces améliorations-là. MR12 vs MR15. Donc là, moi, je ne suis pas d'accord aussi. Ça, c'est la communauté qui m'ont dit qu'on devrait faire du MR12 au lieu du MR15. Je ne suis pas d'accord du tout. En fait, CSGO est un jeu très équilibré au niveau de l'équipement, au niveau de l'armement, au niveau des mécaniques de déplacement. Il y a une subtilité entre des choses très difficiles à faire et très simples à comprendre, etc. Et MR15, MR12, ça tuerait totalement l'économie. L'économie est un certain équilibre aussi sur CSGO. Le fait de gagner 3500 dollars quand tu machin, 300 dollars quand tu plantes une bombe en plus. Si tu fais un kill au pistol, si tu fais un kill à la PM, si tu fais un kill au knife, si tu fais un kill avec un riff, si tu fais un kill à la WAP, tu ne gagnes pas forcément le même argent. Si tu diffuses une bombe, tu as un extra monnaie. Si tu... Voilà, le bonus round, machin, ce que vous voulez. L'économie est très, très complexe sur CSGO et elle a été justement équilibrée au fur et à mesure des années en ayant vu des métas se mettre en place et tout. Et aujourd'hui, il est quasi parfait. On a un équilibre dans CSGO avec des temps faibles, des temps carrément morts et des temps très forts avec des momentum de 3-4 runes, etc. Sur des gens qui vont avoir une belle économie, sur une économie plus faible où les mecs vont être en écho, ils vont pouvoir come back, etc. Tu peux construire ton rune, tu peux construire tes runes sur 15 runes, etc. C'est un équilibre quasi parfait sur la compétition. Alors, pour ceux qui ne veulent pas justement et que c'est trop long et ce genre de choses, il y a le matchmaking, match court. Et ça, c'est très bien pour vous parce que vous n'avez pas trop de temps, parce que ça vous saoule de jouer 40, 45 minutes, une game, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais au niveau compétitif, MR15, MR12, il n'y a aucun débat. MR15 est un équilibre absolument phénoménal. Des gens sur Valorant se plaignent du MR12. Pour ceux qui ne le savent pas, Valorant est un jeu en MR12. C'est le premier arrivé à 13 qui gagne, MR15, le premier arrivé à 16 qui gagne. Donc, c'est MR15, 15 runes en CT, 15 runes en TRO. MR12, 12 runes en TRO, 12 runes en CT. Pour ceux qui ne savent pas. Et les gens se plaignent à l'heure actuelle sur Valorant parce que l'écosystème n'est pas très équilibré à l'heure actuelle. Je pense qu'ils vont faire des mises à jour sur l'économie. Pas forcément sur le MR12, ils ne vont pas le changer, mais sur l'économie. Parce que là, c'est trop quoi. Tu perds 4-0, tu perds 5-0 sur Valorant, c'est fini, la game est finie. Tu la snowball de ouf, ça va trop vite, tu vas trop vite à MR12, plus tu as la rotation même il y a 8-0, même il y a 8-9-0, il suffit d'un round, deux rounds, 8-2, 8-3, puis les mecs sont en éco en face, tu reviens à 8-5, au final, tu perds 10-5 le side, tu mets le pistolet, tu es revenu dans la game. C'est tranquille, tu vois. Alors que Valorant, revenir d'une petite fessée, d'un premier side, c'est vraiment dur, c'est vraiment très très dur. Des gens aussi ont proposé une cagnotte CSGO comme dans Dota 2. Parce que les gens s'imaginent que Valve en a rien à foutre de CSGO. Valve s'en bat les couilles, c'est la légende que Valve en a rien à foutre de CSGO. C'est faux. Valve soutient CSGO autant que Dota 2. Peut-être pas autant, j'abuse. Il a un préféré, c'est Dota 2. Ils ont mis des cagnottes en place, etc. Sachez que pour The International, donc pour le major, l'équivalent du major CSGO sur Dota 2, Valve met en place une cagnotte du crowdfunding, un appel aux donations, etc. Plus tu peux acheter des skins qui vont directement dans le cash prize de Dota 2. Et donc tout le monde buy des skins, tout le monde met de l'argent, etc. Et donc tu as des cash prize de ouf pour The International avec 40, 50, 60, 80 millions d'euros à gagner en un seul tournoi. Alors que sur CSGO, par exemple, on est sur 1 million à gagner. Mais 1 million à gagner. Mais derrière, les stickers en fait, Valve met en place les stickers, Valve met en place les autographes. Donc les stickers, déjà il faut savoir que c'est un support pour toutes les équipes. Il me semble qu'il y a 24 ou 32 équipes au major. Franchement, je ne sais plus, tellement je regarde deux tournois maintenant, on part sur 24 équipes. Il y a 24 équipes au major. Toutes les équipes qui se qualifient au major ont des stickers d'équipe. Et donc c'est 400 000 dollars déjà pour chaque équipe de base. Faites 24 fois 400 000 dollars, vous allez voir que ça représente de l'argent. Plus les autographes, d'accord ? Plus les autographes qui rémunèrent tous les joueurs, etc. Donc ça, bon, ça varie énormément en fonction justement que la communauté paye. Mais c'est exactement pareil que sur Dota 2. Donc si les gens payent beaucoup d'autographes, payent beaucoup de capsules de stickers, eh bien les joueurs vont gagner beaucoup d'argent et c'est du soutien que Valve, c'est un intermédiaire, mais Valve met donc ce système de soutien en place pour aider, pour que la communauté aide justement les joueurs professionnels et les soutiennent directement. Et donc ça représente là également des millions d'euros. Et au final, je crois que j'avais calculé, mais je crois que sur le stream, on avait calculé, c'était entre 15 et 25 millions d'euros par major que Valve pouvait mettre en place. la partie visible de l'iceberg, ce qu'on pouvait entre guillemets quantifier. 25 millions, vous allez me dire, bon, ce n'est pas les 40 ou les 50 millions qu'il y a sur Dota 2, mais c'est quand même 25 millions en fait, ce n'est pas les 1 million que vous voyez de CashPrice en disant, ils s'en battent les couilles de CSGO. Ah ouais, ils pourraient faire plus, etc., c'est sûr, mais ils soutiennent CSGO depuis 2013. Depuis 2013, le premier major, ils soutiennent CSGO quand même. Il ne faut pas déconner les amis. Est-ce qu'on peut pas se drop de Diffuse Kit également ? Quelqu'un m'a proposé parce qu'on peut se dropper les grenades, pourquoi pas se dropper le Diffuse Kit ? Si on peut se dropper le kit pour Diffuse, ça serait révolutionnaire. Ça changerait également la méta, je pense. Quelqu'un qui est l'OHP, il sait qu'il ne va pas finir le round, boum, il droppe son kit ou alors tu droppes les kits sur les bombsites. Tu vois, tu achètes juste deux bombes... Oh putain, je viens de penser à un truc, je suis vraiment un génie. Tu achètes deux kits par game et tu les droppes sur les BP. Tu startes le round au Spawn CT, tu droppes un sur le BPA, un sur le BPP. Comme ça, quand les mecs perdent le round, il y a le retake, il va ramasser le kit sur le BP, toujours à la même pause. Tu le ramasses, boum, et tu vas Diffuse. Tu le ramasses et boum, tu vas Diffuse. Ça changerait totalement la méta sur l'économie, etc. Je ne suis pas sûr que Valve veuille mettre ça en place parce que vous voyez, déjà, je viens de trouver un glitch, ne serait-ce qu'en allumant mon cerveau. Mais ça pourrait être intéressant. Mais ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Voici quelques améliorations qu'on a regardées, que moi j'ai citées, que moi j'ai regardées. J'en ai débunk une ou deux que je pense que ce n'est pas possible. Mais CSGO pourrait devenir ça. Avant d'avoir un CSGO 2 parce que les gens s'imaginent qu'un CSGO 2 révolutionnerait le truc. Les gens s'imagineraient qu'un CSGO 50 révolutionnerait le truc. Les gens s'imaginent qu'un nouveau moteur pourrait révolutionner CSGO. Ce qui ne va pas sur CSGO, enfin pas ce qui ne va pas, mais ce qu'on peut améliorer sur CSGO à l'heure actuelle, c'est ça. Et je ne parle même pas de défauts qu'il peut y avoir qu'on peut clairement améliorer sur le gunplay et ce genre de choses. Mais clairement, déjà, si on fait des efforts là-dessus, ça pourrait être un grand pas et qui ferait plaisir à absolument toute la communauté. Donc merci d'avoir suivi la vidéo les amis. Je vous invite à vous abonner encore une fois et à regarder un maximum des vidéos que je produis toutes les semaines, tout simplement. 3-4 vidéos par semaine. Je suis plutôt actif les amis. Donc continuez de me soutenir. Abonnez-vous fortement. Abonnez-vous fortement. Abonnez-vous fortement. Abonnez-vous fortement. Sous-titrage ST' 501